Creative One, bonjour. Aujourd'hui nous allons voir la configuration du click and dial. Une fois dans notre look, sélectionnez contact. Allez dans contact. Dans la liste de contacts, sélectionnez n'importe quel contact. L'opération sera bonne pour tous les autres contacts. Faites un clic droit sur le contact, ici pour l'exemple Bob. Un menu déroulant apparaît, sélectionnez, appelez le contact. Une nouvelle fenêtre apparaît, cliquez sur option de numérisation. De là, cliquez sur propriété de la numérisation. Ici apparaît plusieurs options, soit nouveau, soit modifié. Dans notre cas, nous n'aurons qu'à faire modifier. Mais il est fort possible que vous ayez à créer un nouveau site d'appel. Ici, vous pourrez sélectionner le pays et le negatif régional. Pour l'exemple, nous avons pris 10. Si vous êtes sur Bruxelles, vous devrez taper 2. Il ne faut pas mettre de zéro devant. Il est impératif que la configuration que vous voyez correspond à celle de votre écran. Une fois terminé, cliquez sur OK. Appliquez et cliquez ensuite sur OK. Dans les options de numérotation, dans ce connecté à l'aide de la ligne, sélectionnez IP Office, numéro de téléphone par défaut ici et 69. Cliquez sur OK une fois terminé. Nous allons maintenant effectuer un click and dial. Cliquez sur débuter l'appel. Le téléphone va alors composer le numéro afin d'appeler le destinataire. Ici, mon GSM. Vous pouvez prématurément terminer l'appel en cliquant sur fin de l'appel. Creation vous remercie pour votre attention et à la prochaine fois. Merci. 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 Merci.